bonjour tout le monde salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne face délices j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve pour deux idées de recettes ou de sauce pour accompagner vos parcs une qui sera à base de poisson et l'autre fruits de mer pour moi aujourd'hui ça sera saumon et crevettes préparez vous à vous régaler car on passe à l'étape suivante qui est la découverte d'ingrédients et la préparation de mes deux sauces pour cette recette on a besoin de pâte prenez n'importe quelle pâte pour moi ça sera des lasagnettes et des pennées faites les cuire dans l'eau en respectant le temps de cuisson indiqué sur l'emballage ensuite je les ai assaisonnés avec de l'huile d'olive du sel et du poivre on aura également besoin d'épinards de pavé de saumon que j'ai coupé en morceaux de crevettes décortiquées 1 oignon de l'ail origan poivre paprika et sel de la tomate en boîte de l'huile de la coriandre ainsi que de la crème semi épaisse je commence la préparation de ma sauce au sombre dans une poêle chauffée sur feu moyen je mets 3 à 4 cuillères d'huile ensuite je rajoute mon oignon que j'ai haché finement je rajoute deux gousses d'ail je remue bien et je laisse dorer pendant quelques minutes ensuite je viens rajouter deux à trois grosses poignées d'épinards que j'ai coupé en morceaux je mélange les épinards au reste de ma farce et je laisse également dorer pendant quelques minutes je rajoute une petite cuillère de sel ainsi que une petite cuillère de paprika et quelques pincées de poivre selon votre goût je mélange mes épices au reste de ma farce et là je viens rajouter mon saumon pour la quantité j'ai rajouté 300 g une fois que mon saumon est cuit je viens rajouter 20 cl de crème légère semi épaisse je mélange ma crème et je la laisse mijoter pendant une minute une minute après rajouter vos pâtes déjà cuites voilà je rajoute mes pâtes et je les mélange à ma sauce mes pâtes sont prêtes il me reste plus qu'à les servir et là je commence la préparation de ma deuxième sauce à base de crevettes toujours sur une poêle chauffée sur feu moyen je mets 2 à 3 cuillères d'huile je rajoute 3 gousses d'ail pressé je remue bien et je laisse dorer pendant même pas une minute après je viens rajouter 200 g de tomatons boîte je mélange l'ail et la tomate ensemble et je laisse dorer pendant une à deux minutes petit oubli de ma part dans la liste d'ingrédients rajouter une feuille de laurier ainsi que une demi cuillère d'origan je remue bien et je laisse mes ingrédients mijoter ensemble je rajoute quelques pincées de poivre et là je rajoute une demi cuillère de sel ainsi qu'une petite poignée de coriandre fraîchement coupée je mélange tous mes ingrédients ensemble et je les laisse mijoter sur feu doux et là je viens rajouter mes crevettes déjà cuites et décortiquées pour la quantité j'ai rajouté 300 g je les mélange à ma sauce et je viens retirer ma feuille de laurier je les laisse mijoter dans ma sauce et je rajoute 20 cl de crème légère semi épaisse progressivement donc là pour pas que ça déborde et pour que ça se mélange bien je l'ai rajouté en deux fois je laisse mijoter pendant une minute et je rajoute mes pâtes déjà cuites afin de les mélanger à ma sauce mes pâtes aux crevettes sont prêtes il me reste plus qu'à les servir et là ma vidéo arrive à la fin donc je vous présente mes pâtes vous avez les pâtes aux saumons ils sont absolument délicieux je vous invite vivement à tester cette recette ils sont faciles et rapides à préparer le mélange saumon et épinard est juste merveilleux je vous présente également mes pênés aux crevettes alors comment vous dire c'est facile, rapide, bon, gourmand et fait maison je pense que là j'ai tout résumé il me reste plus qu'à vous inviter à tester cette recette également à vous abonner à ma chaîne si jamais cette vidéo vous a plu je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux vous trouverez le lien en barre il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et de bonnes vacances et comme d'habitude je vous dis à la prochaine vidéo prenez soin de vous portez vous bien salam alaykoum et au revoir à tous